C'est parti ! 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, tour ! Tu vas bien ? Oui, oui mais il vaut mieux que je m'arrête un peu sinon je vais me casser quelque chose. Tu vois, je sais plus danser, je sais plus. Si, tu sais danser mais tu es beaucoup trop distraite. Je sais, oui, c'est peut-être ça parce qu'avec Broadway ça va très mal. Et en plus j'ai pris des distances avec Francesca et voilà, j'ai la tête à l'envers. Je te comprends très bien, tu sais. Léon, si tu dis ça par rapport à Violetta, ça n'a rien à voir et tu le sais parfaitement. Elle t'aime beaucoup et elle voudrait sortir avec toi. Mais à chaque fois que je la vois apparaît Diego. Oh non, non, mais non, c'est lui, c'est lui qui la poursuit tout le temps, partout, qui lui écrit des chansons et... Des chansons ? J'ai dit chansons, non, non, j'ai pas dit chansons, non, non, ça devait sûrement être un autre mot que je voulais dire. Par exemple, euh, non ? Une chanson ? C'est ça, non. Mais non, il lui a seulement écrit un couplet et elle sait pas si elle va l'utiliser, sans doute pas. Oui, donc c'est ça, le nouveau couplet de la chanson de Violetta et de Diego. Oh oui, mais non, attends, Léon ! Pourquoi tu me regardes de cette façon ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que le texte était de Diego ? Pourquoi tu m'as caché ça ? Parce que j'avais peur. Je ne te comprends pas. Et je ne sais pas si je veux te comprendre. Ne me dis pas ça, voyons, Diego ne représente rien pour moi. C'est ça, oui. Il ne représente rien, c'est juste une chanson, non ? Une chanson qui te fera penser à lui chaque fois que tu la chanteras. Parce qu'il sort là, parce que ce sont ses mots, ses romantiques. Ne viens pas me dire qu'une chanson ne signifie rien. Violetta, je sais que ce n'est sans doute pas exactement le moment, mais tu dois pourtant te demander qui a fait ça. Qui lui a dit que le texte était de Diego ? C'est encore toi ? Non, je ne suis pas comme ça, mais il se trouve que d'autres personnes peuvent le faire. Va-t'en, Ludmilla, je ne vais pas me laisser berner par ton histoire, va-t'en. Mais non, ce n'est pas du tout une histoire. Je te le dis pour que tu sois tranquille. C'est Camilla. Oh, pardon, tu ne voulais certainement pas que je te le dise. Ça m'a échappé. Puisque Maxi ne veut pas continuer dans le groupe, pourquoi ne pas le remplacer par Marco ? Quoi, quoi, quoi ? Attends un peu, attends. Comment ça, tu veux me remplacer par Marco ? Si tu ne veux rien savoir du groupe, pourquoi tu t'énerves comme ça ? Je ne veux rien savoir. Qui a dit ça ? Vous savez comment ça s'appelle chez moi, ça ? Une trahison ! Une trahison ! Il faut arrêter ça ! Quelle trahison ? C'est bon. Comment quelle trahison ? Alors, comment tu expliques ça, Ludmilla ? Encore une fois, tu veux me séparer de Maxi ? Moi ? Nathan, non, je ne sais pas de quoi tu me parles. Ne fais pas l'innocente, je te connais bien mieux que tu ne crois, Ludmilla. Camilla, t'as perdu la tête ? Comment tu as pu dire à Léon que les paroles étaient de Diego ? Je pensais pouvoir avoir confiance en toi. Quel genre d'ami tu es ? C'est toi qui parles d'amitié, alors que quand je te le demande, tu ne veux même pas m'aider. Tu me demandais un truc impossible. Pour mes amis, rien n'est impossible, Violetta. Attends, excuse-moi, mais je ne l'ai pas fait exprès, tu sais. En plus, Léon est plus bavard que je croyais. C'est toi, c'est toi la commère qui ne peut pas garder un secret. Mais je ne sais pas... Bonjour à tous, votre attention, s'il vous plaît. Voici M. le maire qui souhaite vous dire quelque chose. Grégorio, ce n'est pas de flamme et de con. Très bien, merci, merci. Eh bien, je voulais vous dire que je suis très impressionné par tout ce que j'ai vu ici. Par le sérieux avec lequel vous faites tout ceci, l'esprit d'équipe, la camaraderie. Si ce n'est pas trop vous demander, je voudrais vous proposer de nous montrer ce que vous faites. Ma fille est fan de vous et d'ailleurs, moi-même, de temps en temps, j'espionne et vraiment, j'aime ce que vous faites, vous savez. Mais évidemment, nous allons vous montrer quelque chose. Car puisque vous nous faites l'honneur d'être parmi nous, les enfants vont préparer maintenant une petite intervention comme ils savent le faire. Avant tout pour montrer ce qui peut être accompli lorsque vous êtes tous ensemble et tous unis. Bien sûr. Oui.